L'intention, c'est de faire un jeu qui ressemblait comme s'il avait pu sortir directement dans les années 80, mais qui n'aurait pas pu sortir dans les années 80. C'est trop violent, c'est trop dur. L'entreprise de jeux vidéo de Québec, Berserk Studio, nous présente aujourd'hui sa nouvelle production. Elle s'appelle Infernax. C'est un jeu d'aventure à saveur rétro. On y incarne un chevalier qui revient de Croisade et qui retrouve sa patrie infestée par de la magie païenne. On va en discuter avec Mike Ducarne. Il est de Berserk Studio. Bonjour Mike. Allô, ça va bien? Ça va bien et toi? Ben oui, parfait. C'est le fruit d'un développement de plusieurs années que tu nous présentes aujourd'hui. Le grand public peut enfin découvrir Infernax. Comment ça s'est déroulé, ce développement-là? Le développement, ça fait environ 12 ans qu'on va être dessus, depuis 2010. En fait, 2010, décembre 2010, on a fait un petit démo au début, on a utilisé des jeux Flash au départ. On se fait un petit jeu en deux semaines, c'était un Weekend Project, on a décidé de faire. Puis, comme vous allez probablement voir, le jeu n'est pas très Flash Friendly, c'est pas très... C'est pas pour le grand public, disons-là, on a eu beaucoup de la misère à trouver des partenaires de distribution pour le jeu dans le temps. Alors, on l'a mis sur une étagère, on a attendu un petit peu. Puis, il y a quelques années, environ peut-être 4 à 5 ans, on a essayé de recommencer la production une fois qu'on avait les reins un peu plus solides, qu'on faisait pas que des jeux Flash, on était déjà rendu en console avec notre titre précédent. Alors, on s'est dit, c'est peut-être le temps de recommencer à travailler sur le projet, puis de vraiment mettre à fond la sauce berserk là-dedans. Tu l'as évoqué, Mike, c'est votre deuxième jeu console. Le précédent était Just Shapes and Beats, qui était un jeu de rythme qui était vraiment frénétique. Mais on est carrément dans un style de jeu différent. Pourquoi vous avez opté pour développer celui-là, un jeu d'aventure rétro? Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Just Shapes and Beats, c'est le jeu qui est différent du catalogue de Berzer, qu'on a environ 26 jeux avant Just Shapes and Beats, qui était plus dans la 30 d'Infermax. Même, encore une fois, l'Infermax était créé avant Just Shapes and Beats. Donc, c'est vraiment plus dans la lignée des jeux qu'on avait avant. C'est des jeux pour petits garçons qui aiment ça, les muscles, le gosse, puis les fusils. Oui. Comment t'expliques ça que dans un monde où on arrive avec des consoles de nouvelle génération, où on vise le photoréalisme, il y a parallèlement à ça un retour vers le rétro, carrément, vers les jeux des années 80-90. Ces deux types de jeux-là se côtoient et évoluent de façon parallèle. Comment t'expliques ça? La nostalgie fait une grosse partie du charme là-dedans, mais c'est aussi que le style artistique du pixel art, c'est pas un style qui se vieillit bien. Au départ, il y a eu un petit peu de fatigue. Quand on est arrivé dans la fin des années 90, le monde est un petit peu tanné, c'est pour ça qu'il y a eu l'avenue du 3D. Mais il y a eu un retour éventuellement, puis c'est vraiment à cause que le style artistique est vraiment agréable à regarder. C'est pas quelque chose qui vieillit, vraiment. Parce que tu dis, c'est presque une peinture pixelisée, essentiellement, que tu regardes. C'est pas genre un photoréaliste qui a mal vieilli. C'est plus... c'est un art. Je viens d'abattre un monstre qui était très sanglant. On voit des gars qui sont empalés à côté. Le fait d'être en rétro comme ça, est-ce que ça vous a permis, en quelque sorte, d'y aller encore plus gore que vous auriez voulu y aller? C'est quand même assez graphique, comme violence. Oui, parce que vraiment, l'intention, c'est de faire un jeu qui ressemblait comme s'il avait pu sortir directement dans les années 80, mais qui n'aurait pas pu sortir dans les années 80. C'est beaucoup trop... c'est trop violent, c'est trop dur. Il y a des tons qui sont pas... Encore une fois, c'est pas funny pour le consommateur moyen. On voulait faire un jeu qui avait l'air d'être une mythologie de quand tu étais jeune, sur la cour d'école, puis là, tu disais, ah, j'ai joué à un jeu vidéo au Club Vidéo, puis là, il y avait plein de sens, puis il y avait des gens crucifiés, puis le monde ne te prenait pas, parce que ça n'existait pas pour de vrai, c'est juste des rumeurs, mais c'est sûr qu'on voulait faire. On voulait faire un jeu qui semblait comme une rumeur des années 80. Tu l'évoquais tantôt, Mike, ça a été un peu plus compliqué de trouver un distributeur, ça a été un long processus. Est-ce que c'est le côté rétro qui rendait ça plus difficile, ou est-ce que c'est le côté très violent et gore comme ça? C'est vraiment plus le côté violent, les undertones religieux aussi qu'on avait au départ dans le jeu, qui ne sont plus présents maintenant pour la plus grande partie, qu'on voulait... On a souvent des parties éventuellement sur les architectes du passé, mais c'était vraiment plus les sujets abordés qui étaient plus durs à trouver un publisher pour... Mike, j'ai joué environ deux heures jusqu'à maintenant quand vous m'avez envoyé la copie. Le jeu est quand même difficile, et les jeux de l'époque étaient difficiles. Comment vous faites pour aider ou pour, en quelque sorte, répondre aux besoins du consommateur d'aujourd'hui qui peut être tenté de jouer à des jeux qui sont peut-être un peu moins exigeants? C'est sûr qu'en partant, les jeux rétro, ce n'est pas des jeux qui sont... Tu sais, classiquement, ce n'étaient pas des jeux qui étaient même « friendly » pour les utilisateurs. Le joueur moyen n'aimait pas vraiment... Il n'y avait pas vraiment de... je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de plaisir, mais il n'y avait pas de facilité à jouer des jeux rétro du genre... Oui, on lançait nos manettes dans le mur dans le temps, mais il y avait un fil après, c'est ça la différence? Oui, il y avait un fil, puis les manettes étaient faites fortes. Il y avait juste deux boutons dessus, hein? Mais là, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'à la place de diminuer la difficulté, c'est qu'on a quelques modes dans le jeu pour ne pas diminuer la difficulté, mais vraiment plus pour mettre le jeu plus facile d'approche. C'est vraiment un petit peu d'expliquer. Ce n'est pas que le jeu devient plus facile, mais ça devient plus facile d'apprendre. Tu as plus de chance, tu as plus de vie, tu as plus de checkpoints. Ça fait que c'est vraiment de la manière qu'on essaye de l'apprendre. C'est qu'on ne veut pas que le jeu devienne trop facile pour le joueur, pour essentiellement insulter le joueur en corps moyen ou le joueur même corps moyen. Et on voulait vraiment juste donner une chance aux joueurs d'apprendre de ses propres erreurs plus facilement. Comme là, tu as appris qu'il ne faut pas aller dans la lave. Non, j'ai appris ça, je viens de le voir. Ça a moins bien été. Vous visez quel genre de public avec ça? Est-ce que c'est justement les joueurs nostalgiques dans la trentaine, la quarantaine qui ont joué aux jeux NES dans les années 80 et 90? Ou est-ce que vous visez aussi des jeunes qui sont embarqués dans cette mode-là? En partant avec un rating mature, on ne peut pas vraiment aller chercher les jeunes. Effectivement. On s'est un petit peu pigeonholé dans les plus vieux, je vais dire, mais je ne veux pas dire qu'on est vieux. On a encore taux de 25 ans au studio. Mais non, on vise vraiment comme la tranche de la mi-trentaine, début trentaine, fin trentaine. C'est les gens qui ont grandi avec ces jeux-là. Puis aussi, il y a quand même un public dans la jeune vingtaine aussi, des gens qui aiment les jeux rétro. On voit dans les Games Done Quick, c'est toujours des jeux rétro souvent ou des jeux de cette époque-là. Alors, on vise de 20 à 99 ans. Il y a un petit peu choqué. On parle du rétro depuis tantôt, mais il y a quand même des mécanismes qui sont plus récents, qui auraient été révolutionnaires à l'époque. Comment est-ce que vous avez mis la sauce moderne dans ce jeu-là à Infernax? La sauce moderne vient vraiment du tout ce qui est le chemin de décision qu'on a pris dans le jeu. J'ai de la misère expliquer en français, excuse-moi. C'est qu'on a comme des branches dans le jeu, que tu fais une action, toutes les actions que tu prends vont avoir une répercussion à quelque part dans le jeu. Il y a des gens qui disent qu'il y a un petit peu à la Mass Effect, mais je dis à la Mass Effect avec des vraies répercussions. Le monde autour de toi va évoluer, toutes les NPC vont agir différemment selon tes décisions. Et aussi ton caractère va évoluer autour, il va avoir des skills différents, il va avoir des spells différents et il va avoir un sprite différent à la fin. Exact. Là, vous voyez en haut, j'ai un sort qui est un drain de vie. Si je vais par exemple dans mon menu ici, vous avez un élément magie, donc je vais aller développer des sorts là. Et il y a des quêtes aussi qu'on doit remplir. Ce n'est pas un jeu à monde ouvert comme ceux qu'on est habitué de voir aujourd'hui, mais quand même, il y a des quêtes qu'on va développer. Et là, on va devoir explorer la carte. Exactement. C'est un monde ouvert en 2D. Ce n'est pas très commun, mais surtout que c'est arrivé par hasard que c'est devenu un monde ouvert. Ou de part, c'était un petit jeu de deux heures, puis maintenant, on regarde une espèce de mastodonte que tu peux jouer jusqu'à 80 heures dedans. Ok, 80 heures pour le compléter, ça c'est pour avoir toutes les quêtes et réussir à développer le personnage au maximum? Non, c'est que tu as des New Game Plus un peu. Un playthrough normal, c'est environ 10 heures, puis après ça, c'est que tu veux voir toutes les fins différentes, toutes les gameplays différents, toutes les branches différentes, les fins spéciales, les easter eggs, c'est beaucoup de temps. Parle-moi un peu de Berserk. Vous êtes combien à avoir travaillé sur cette production-là? La production a commencé avec deux personnes, puis à la fin, pendant tout le studio a mis la main à la part, ça fait environ 12 à 13 personnes. 12 à 13 personnes? Oui. Puis, est-ce que le télétravail de la dernière année, des deux dernières années, en fait, ça a affecté un peu le développement du jeu? J'ai parlé à d'autres développeurs de la région de Québec pour qui ça a été un casse-tête. Ils travaillaient avec des plateformes qui étaient très lourdes à supporter à distance. Dans le cas d'Infernax, comme on est dans l'esthétique rétro, est-ce que ça vous a donné un coup de main, ça? En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on est remote depuis 2013. Nous autres, depuis le studio, il y a eu quelques problèmes en 2013. Donc, on a tous viré essentiellement le studio, le studio physique, on est tous retourné à la maison. Depuis ce temps-là, on travaille en remote. Alors, toujours le télétravail, la seule différence vraiment, c'est qu'il y a des gens dans notre environnement de travail. À ça, on a nos conjoints et conjointes, nos enfants qui sont à la maison. Alors, c'est la seule différence qu'il y a avec ce qu'on avait avant. Le jeu est sur Switch. Des fois, Nintendo est très frileux sur certaines franchises, sur les jeux plus violents, justement. Est-ce que ça a été quand même difficile de convaincre Nintendo de supporter Infernax sur la Switch? Non, parce qu'on a quand même eu un excellent support avec Nintendo pour Josh et TNB. Donc, on a des grandes relations avec eux autres. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été de faire un trailer, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de sang, il ne fallait pas qu'il y ait de violence, il ne fallait pas qu'il y ait de quoi, il ne fallait pas qu'il y ait de gros méchants qui étaient tous nus. Alors, sinon, notre gars le trailer est de président de compagnie. Il a dû faire ça hier, puis il se gratte à la tête dans le cas dans le début du sable. Oh oui, je comprends. Et vous continuez à développer des jeux pour consoles. Est-ce que c'est évoqué, par exemple, de revenir vers le mobile pour développer des jeux, développer des franchises? On ne s'enlève jamais une carte de la table, mais présentement, notre focus, c'est les jeux consoles. Si jamais il y a une opportunité d'aller sur le mobile, on ne va pas dire non, le mobile c'est caca. Toutes les options sont sur la table. Merci beaucoup, Mike, d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter le jeu aujourd'hui. C'est fort apprécié. Merci de nous avoir invités, c'est super gentil. À bientôt. Mike Ducarme, il est de Berserk Studio. Il nous parlait d'Infernax. Le jeu est disponible sur PlayStation, Xbox One, Xbox Series et sur PC via la plateforme Steam, également sur la Nintendo Switch.